Bonjour Luc, bonjour Laurent, tu es le nouvel entraîneur de l'équipe première de l'OS Guerrettoise, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore vraiment ? D'accord, donc je m'appelle Luc Davaillon, j'ai 34 ans, je suis arrivé en Creuse en 2006, l'opportunité était de travailler dans un club de foot à Dinde-Palestelle, donc moi j'ai toujours été sur la région centre et notamment sur l'Indre-et-Loire, à l'époque j'étais à la fac de sport à Orléans et je jouais en Boise avant d'avoir joué au foot à Jouer-les-Tours et à Loche, donc que des clubs d'Indre-et-Loire et donc voilà, donc je suis arrivé en 2006, j'ai choisi de venir à Dinde-Palestelle parce que je voulais continuer de travailler dans le football et ce que je faisais depuis déjà 4 ans comme éducateur, donc là ça m'a donné l'opportunité d'être vraiment responsable du club, enfin responsable technique d'un club de A à Z, même si c'était un club de petit niveau, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses au niveau sportif et humain dans l'organisation d'une association et donc je suis arrivé à Guéret en 2009, dans un premier temps pour m'occuper d'être responsable des jeunes et continuer à jouer en équipe senior et puis aujourd'hui, depuis cette année, être responsable technique du club. Donc la saison dernière c'était toi qui t'occupais des équipes de jeunes ? Oui, je m'occupais des jeunes. Donc c'est toi qui as amené les 19 ans en champion du Centre Ouest ? Oui, enfin ça c'était il y a 3 ans, la deuxième saison après mon arrivée, donc on est monté la première saison de PH en DH avec les U19 et puis la deuxième saison on a été champion de U19 DH. Est-ce que tu suis toujours les résultats des équipes de jeunes ? Ben oui, parce que ça continue à faire partie de mon travail, parce que j'ai la responsabilité des seniors mais je suis employé par le groupement d'employeurs qui me demande d'être responsable des jeunes, que ce soit des 6e, 5e aux ateliers foot au collège Marouzo et puis des secondes premières terminales au lycée Jean Favard et à la fois des équipes de jeunes du club de Guéret, des équipes à 11 et puis de l'école de foot même si cette année c'est plus difficile pour moi de suivre l'école de foot. Qu'est-ce que tu penses du début de saison des U15 en inter-régional ? C'est vraiment une bonne chose déjà qu'on ait accepté d'y aller en U15 inter-régional puisque la question se posait, comme on ne connaissait pas le niveau de ce championnat et le niveau de notre équipe à venir puisque c'était une équipe qui se renouvelait totalement, on avait l'inquiétude, on ne voulait pas mettre les enfants dans la difficulté et les envoyait faire des déplacements de 3-4 heures de route pour prendre des scores difficiles à supporter et puis là l'intérêt n'aurait pas forcément été valable en fait. Donc là ils font un très bon début de saison, ils ont perdu une fois 5-0 sinon ils font des matchs nuls ou des victoires et c'est très bien pour eux et ils apprennent d'autres choses. Revenant à l'équipe senior que tu entraînes depuis cette saison, est-ce que c'est facile de passer d'un statut de joueur à un statut d'entraîneur ? C'est facile oui, non c'est pas facile mais c'est pas difficile non plus, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu à Dain puisque j'étais entraîneur-joueur donc je savais un petit peu quelle relation il pouvait y avoir entre le joueur et puis de joueur à joueur et d'entraîneur à joueur, il faut surtout avoir un certain détachement et puis avoir des relations intelligentes et de confiance entre les personnes mais ça c'est la base de tout quoi, des relations intelligentes et de confiance et tout se passe bien. Et c'est facile de succéder à Mickaël Bessac ? C'est une succession, une succession c'est jamais facile, quelle que soit la personne, c'est pas une question de personne, c'est une question d'état des lieux d'une équipe, d'une association et c'est jamais facile de succéder à qui que ce soit. Regardons le bilan de ton club à la mi-saison, vous êtes deuxième je crois, il y a Bressure qui est juste derrière et qui a deux matchs en moins et vous avez je crois six nuls et une défaite ? Six nuls, une défaite et cinq victoires. Est-ce que tu trouves que c'est un bilan qui correspond à un soi-disant prétendant potentiel pour la montée ou est-ce que ça reflète que la poule est assez serrée, homogène et que ça sera dur jusqu'à la fin ? La première question de savoir si c'est le bilan d'un prétendant à la montée, à l'extérieur oui, à domicile non. A l'extérieur on a fait un parcours qui peut montrer qu'on est un prétendant à la montée, sauf qu'à domicile on a perdu beaucoup trop de points et puis on n'a pas montré suffisamment d'assurance dans notre jeu pour être un prétendant à la montée. En tout cas, c'était pour avoir la première question mais par contre je suis vraiment satisfait de ce parcours-là et dans la mise en route de l'équipe et les objectifs qu'on avait au début de saison, on est vraiment dans les clous puisqu'on a guéri les jeunes joueurs à haut niveau division d'honneur et on fait belle figure dans le championnat donc c'est vraiment ce qui était souhaité. Et la défaite, la seule défaite c'est à domicile contre La Rochelle, c'est quoi une mauvaise entame du match ? Oui, c'est 25-35 premières minutes qui ont été très mauvaises de la part de notre équipe. Alors quand je dis notre équipe, c'est à la fois les joueurs et moi, on n'a pas bien appréhendé ce match et on s'est mis dans la difficulté tout seul et on a eu 30 minutes qui ont été catastrophiques. On est à la mi-saison donc vous avez rencontré à peu près je crois hormis cause toutes les autres équipes, laquelle t'as le plus impressionné ? L'équipe qui m'a le plus impressionné c'est Bressuire, on les a joué chez eux, leurs résultats me font dire ça aussi puisque c'est une équipe qui est encore en coupe de France qui va jouer 32e de finale ce week-end là contre Sochaux. donc c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus impressionné puisqu'on a été vraiment acculé toute une grande partie du match, même si on a ramené un match nul et qu'on aurait même pu gagner le match à la dernière seconde, c'est vraiment l'équipe qui nous a le plus mis en difficulté. C'est pour ça que vous avez la 2ème défense et par contre j'ai vu que la 7ème attaque c'est un manque d'effectifs, les attaquants sont stériles ? Non non, après quand on a une mauvaise attaque, une mauvaise attaque, une mauvaise attaque c'est pas forcément une mauvaise attaque mais quand on a un nombre de buts qui est pas forcément très important c'est pas lié qu'aux performances des attaquants, c'est toute l'équipe et il y a plusieurs choses, déjà le fait qu'on s'est vraiment attaché à être très solide en début de saison pour pouvoir pouvoir rivaliser l'ange championnat, pour pouvoir exister l'ange championnat, on ne voulait pas prendre 2 buts et puis faire inquiéter toutes les équipes à l'extérieur donc déjà la priorité c'est de ne pas prendre 2 buts pour les inquiéter. Et puis on a eu des petits allers en début de saison qui ont fait qu'on avait sur nos 4-5 attaquants, 5 attaquants on va dire de l'effectif, on en avait 4 qui étaient indisponibles. Oui donc ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup et on a dû pallier à tout ça avec des compositions d'équipes un petit peu différentes ou en faisant jouer des joueurs qui ont des qualités mais qui sont pas forcément aguerris à ce niveau là et qui ont besoin d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir gagner en confiance et puis en performance. Donc nouveau président, nouvel entraîneur, je suppose que tout le monde est content de la place de Guerrer à la mi-saison. Ah bah oui, si on nous avait dit, c'est ce qu'on dit toujours, si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé tout de suite pour avoir ces résultats là au mois de décembre. On est surtout contents, enfin moi je ne veux pas parler pour le président, mais on est surtout contents d'avoir réussi à tout de suite recréer quelque chose au niveau de la dynamique d'équipe et puis de l'état d'esprit de groupe, c'est ce qu'on en a pas parlé tout à l'heure mais c'est ce qui a vraiment fait que jusqu'à aujourd'hui on ait ces résultats là, c'est avoir des jeunes qui ont envie de prouver quelque chose et qui sont vraiment dans un bon état d'esprit d'apprentissage et puis des anciens qui sont dans le bon état d'esprit aussi d'apprentissage aussi mais de transmission en fait, d'avoir envie de transmettre aux plus jeunes leur vécu, leur expérience et d'être un peu patient de temps en temps et puis aussi d'accepter de se faire secouer un petit peu de temps en temps par les jeunes à l'entraînement et puis que les jeunes montrent aussi la voie de temps en temps dans les matchs et chacun leur tour, ils créent une dynamique positive qui fait qu'on est à cette place là aujourd'hui. Alors compte tenu de tout ça, est-ce que les objectifs vont être revus à la hausse ? Est-ce que dans le club il y en a qui commencent à parler peut-être d'une éventuelle montée en CFA2 ? Non, après tout le monde est supporter, donc quand on est supporter on a toujours envie de voir son équipe gagner le plus de matchs possible et puis accéder à l'échelon supérieur. Après entre être supporter et être dirigeant raisonnable et entraîneur raisonnable, il faut savoir faire la différence et même si on souhaiterait tous gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de saison et puis rivaliser avec New York à Bressuir, on est assez réaliste et puis on va voir les choses comme elles vont se dérouler. Nous on va jouer tous les matchs pour les gagner mais on ne va pas jouer les matchs en se disant on joue la montée. C'est un état d'esprit complètement différent, entre jouer un match en se disant je vais le gagner pour essayer et puis jouer un match en se disant si on le perd on n'est plus dans la course à la montée, c'est appréhender les matchs de façon différente. Parlons un peu d'effectifs, il n'y aura pas de renfort à la mi-saison ? Non, non, non. Tu n'as pas de besoins spécifiques ? Non, après, si Ibarimovic va acquérir, on l'accepte. Non, 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 c'est pas ça, c'est qu'on a un effectif qui est assez conséquent pour l'équipe première et puis les résultats montrent que tous les éléments ont prouvé qu'ils étaient capables d'apporter quelque chose à l'équipe. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité et ce ne serait pas forcément bienvenu de faire signer un joueur à l'inter-saison. Parlons un peu des hommes qui t'accompagnent sur le banc à chaque rencontre. Il y a Jean-Michel Dutériès qu'on va représenter puisqu'il est là depuis plus longtemps que toi même. Ah oui, oui, oui. Mais cette année, on a vu apparaître Jean-Louis Couty. Quel est le rôle de ces deux personnes dans le club et qu'est-ce qu'il t'apporte ? Jean-Louis Couty qui est là aussi depuis plus longtemps que moi au club de guerre. Ça fait que quatre ans que c'est ma cinquième saison au club de guerre. Ce qu'il m'apporte, c'est énormément de choses. Ce sont des dirigeants très dévoués, passionnés. Que ce soit l'un ou l'autre, ils sont capables d'être à la fois des compétiteurs mais à la fois avoir le détachement suffisant pour ne pas être pris par l'enjeu et la passion et ne pas toujours rester raisonnable. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est des personnes qui dégagent énormément de respect envers les joueurs. Et c'est au niveau de l'état d'esprit du groupe et de l'ambiance qui règne dans cette équipe, c'est des personnes qui sont essentielles. Et de leur dévouement, de leur façon d'être toujours présente. Jean-Louis, il est au club depuis énormément longtemps. Quand il rentre dans un stade de division d'honneur, les gens savent quelle équipe arrive. Jean-Louis, tous les joueurs ne le connaissaient pas en début de saison, mais on vit après à le connaître et ça se passe très très bien. Pour finir, tu sais que le mois de janvier, c'est l'époque traditionnelle des vœux. Si tu avais un message à faire passer à tes joueurs et à tes dirigeants pour la nouvelle année. Oui, pour la nouvelle année, déjà qu'au niveau, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est le plus important, c'est la santé personnelle et de nos proches. Donc je vais leur souhaiter les meilleurs vœux pour 2014 à ce niveau-là. Et puis au niveau sportif, réussir à prendre du plaisir, à avoir des émotions quand on va aller sur les stades le week-end, comme on a eu en fin d'année la 2013, que ce soit avec les plus jeunes comme le U15, je suis allé voir contre-tours qui ont réussi à gagner à la dernière minute en U15 inter-région. Et puis notre équipe première qui a réussi à battre New York, qui est une très très belle équipe, j'ai parlé de Bressuire, mais New York est vraiment une très très belle équipe aussi. Et on a réussi à les battre 1-0 en faisant une très très belle performance. Et ce soir-là, on a procuré beaucoup d'émotions à nos dirigeants, aux jeunes qui sont venus nous voir. Et on va espérer en revivre quelques-unes comme ça avant la fin de la saison. ... 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